Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je te montre comment je passe une tête Vraiment à quelque chose comme ça Et un peu de ça Et un peu de ça aussi Oui oui on veut slay Donc je te laisse avec la suite de la vidéo Donc on va d'abord commencer par le ponytail Ce que je fais c'est que je prends une brosse chauffante Et je vais venir en fait assouplir mes cheveux Ensuite je vais utiliser ces deux gels là Franchement pour ma part c'est le meilleur combo Pour aplatir mes cheveux Donc je n'en mets pas une tonne Parce que je ne voulais pas avoir beaucoup de matière sur mes cheveux Donc là je vais venir séparer mes baby hair De ma touffe Avant de les attacher Je vais bien serrer avec un élastique Je préfère prendre les bouts de collant Plutôt que des vrais élastiques Parce que c'est mieux Et comme ça je me sens plus en sécurité Et je suis sûre que le chouchou ne lâchera pas Ne se cassera pas Ensuite je vais venir réappliquer Du Gorilla Donc c'est le gel jaune J'aime trop la texture Genre c'est du gel Mais qui est assez collant Du coup ça fixe bien mes cheveux Ça les aplatis bien Dites-vous que là j'ai vraiment pas mis énormément Et pourtant Ça plaquait bien Ne faites surtout pas comme moi Mettez bien du gel derrière Pour que ça ait la même texture partout Pas que devant ça soit plaqué Et derrière ça fait des petits cheveux comme ça C'est que au montage là que je viens de me rendre compte Et oh my god c'est trop moche C'est vraiment trop moche Mais bon Donc là je reprends ma brosse J'applique bien comme ça Je plaque bien Je déteste quand ça fait des petites vagues comme ça Mais bon je sais pas J'ai pas encore la technique pour éviter ça Là je vais reprendre le peigne chauffant Pour venir désépaissir en fait mon ponytail Pour que ça soit mieux Maniable quand je vais faire la tresse Donc là je vais venir prendre des mèches Ceux là ce sont ceux qui sont déjà tirés Pas l'expression Parce que l'expression c'est une galère en fait Ça s'en nous tout le temps Donc je vais prendre un élastique Et je vais venir faire comme ceci Je sais pas je serai pas bien vous expliquer Mais regardez Ensuite je vais venir donc fixer ça sur mes cheveux Je vais séparer les mèches en trois Séparer mes cheveux en trois aussi Et venir faire une natte tout simplement Donc si vous ne savez pas faire de natte Je vous conseille de demander à quelqu'un De les faire pour vous Ou sinon bah avec le temps Apprendre et au fur et à mesure ça viendra Là c'est la partie sport Parce que quand tu natte Faut que tu serres En même temps faut pas que tu lâches la mèche Parce que sinon bah tu perds ton Tu perds ta tresse Donc là franchement C'est la partie où tu sues Au fur et à mesure Je vais venir ajouter des mèches Donc pour que la tresse ne soit pas trop fine J'aime pas le résultat quand c'est trop fin Je trouve que c'est pas naturel Donc je vais venir prendre encore du Gorilla Et le mettre à la fin de mes cheveux Pour bien fondre mes cheveux à la mèche Et donc là après je natte Je natte, je natte jusqu'à la fin Ah ne faites vraiment pas attention A mes petits cheveux de derrière C'est vraiment au montage que je me rends compte Et j'aurais jamais dû faire ça Bref Ensuite je vais passer au baby hair Pour les baby hair Rien de bien compliqué Y'a pas de règles sur les baby hair Juste que moi je suis plus trop fan Des baby hair le long de la tête Là vous savez les petits baby hair le long de la tête Je préfère en faire deux sur le côté Comme ça Prendre mon gel Prendre mon petit peigne Et plaquer comme ça Rien de bien compliqué Franchement Pour les cheveux j'en fais vraiment pas plus Voilà je m'arrête là Je vais peut-être prendre encore un peu de gel Remettre au-dessus Pour bien fixer les petits cheveux etc Et ça sera tout Là c'est la partie où l'acteur meurt Ça veut dire que là Avant de commencer mon maquillage J'utilise d'abord cette base crème hydratante Je sais pas de chez Révolution A base d'aloe vera Franchement elle est top Elle me fait une peau hyper douce Maintenant on va passer aux sourcils Oh my god Maintenant mes sourcils Je les fais complètement différemment C'est à dire que je ne remplis plus mes sourcils Avec du crayon Je trouve que maintenant Quand je regarde mes anciennes photos J'ai l'air super méchante Alors qu'avec ces techniques de Brow gel Je crois que ça s'appelle Brow gel Ou brow soap Je sais plus Ça ouvre mon regard Ça me donne l'air moins méchante Oh my god Maintenant je fais mes sourcils Que comme ça Le siège il a l'air horrible Mais je vais venir prendre mon anti-cerne De chez Bondy Sway En teinte cookie Et je vais venir tout simplement Retracer les contours en fait Pas faire plus Ok si tu m'as sur snap T'as dû sûrement entendre parler De ce fond de teint là Donc c'est le fond de teint de chez Lancome C'est mon préféré Donc j'en applique pas énormément Parce qu'au niveau de la couvrance C'est assez moyenne Et il fait chaud Maintenant je vais appliquer mes faux cils De chez AliExpress Vous savez AliExpress c'est la base J'ai été entre deux paires Je ne savais pas trop laquelle prendre Donc en attendant que mes faux cils sèchent Je suis venue appliquer mon anti-cerne préféré De chez Bondy Sway Donc c'est le même avec lequel j'ai fait mes sourcils Maintenant on va passer au contour Je ne vous apprends rien le contouring Voilà c'est une base C'est une base On veut tous paraître plus Tu vois un peu plus Un peu plus Voilà Donc pour faire ça J'ai utilisé Donc c'est une palette de chez NYX Je ne vous la montre pas à la caméra Parce qu'elle est dégueulasse Franchement elle est dégueulasse Avant d'utiliser mon éponge Donc mon Beauty Blender Ce que je fais c'est que Je la mouille à l'eau chaude Très chaude Ça aide en fait à ce que L'éponge soit plus molle Et donc blende mieux Donc je commence par blender Les parties que je veux le moins couvrant Pour ensuite finir par le dessous des yeux Alors cette poudre je l'ai depuis au moins Un an Voir deux ans Donc c'est celle que j'utilise pour Comment on dit en français Cette Pour fixer mon dessous des yeux Donc c'est ma poudre libre Je la mets en dessous des yeux J'appuie Vraiment pour que le produit S'imprègne dans ma peau Et donc ne laisse pas de Vous savez les traits en dessous des yeux Là je déteste Maintenant pour accentuer mon contour Je vais venir prendre les produits De chez Tata Riri Donc c'est le Fenty Beauty Bronzer en teinte Coconut Je le trouve mieux que le Mokamami Le Mokamami je trouve qu'il est un peu trop rouge Pour ma teinte Donc je vais venir Rien de nouveau Je vais le mettre au niveau de mes joues Ouh je vais y aller Terny Le produit qui va suivre C'est le produit de l'année Juste pour ça Mettez un petit pouce bleu Parce que vraiment Ce produit c'est beige C'est ce qui va vraiment faire la diff Au niveau de votre maquillage Donc c'est le bronzer de chez Révolution Je crois que c'est la teinte dark Je ne suis pas sûre Mais je vous mettrai tout en barre d'infos Regardez 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 Il sent tellement bon en plus Donc je vais venir accentuer mon contour Avec ce bronzer là Mais il est Franchement c'est C'est le bronzer parfait Je vais venir l'appliquer en tant que fard à paupières Pour donner un espé marron Réchauffé Regardez la pigmentation Juste Non j'aime trop Toujours chez Révolution Je vais venir appliquer Donc le blush J'ai longtemps négligé cette étape Mais croyez moi les filles C'est vraiment ce qui va vous aider à avoir Un teint glow Un teint illuminé Un teint peau de bébé Franchement c'est la base Pour les lèvres Toujours la même base Crayon marron Ensuite je vais venir utiliser Donc ce gloss De chez NYX J'aime trop C'est bien crémeux Ça sent super bon C'est le meilleur combo Enfin pour finir Pour venir fixer le tout Et je vous promets Que ce fixateur Il marche En fait il va venir mélanger Tout ce que vous avez mis Sur votre visage Pour que ça fasse C'est en phase 15 Je sais pas comment expliquer Mais je vous promets C'est le meilleur fixateur Que j'ai utilisé jusque là Donc c'est le Mario Badescu Et franchement Ils sont super bons aussi Ok les gars Donc là j'ai fini mon maquillage Juste moi en commentaire Ce que vous en pensez Personnellement j'aime trop Surtout mon teint Maintenant c'est comme ça Que je me maquille Genre tous les jours Tous les jours Tous les jours Et voilà Là j'ai fait un break de perruque Parce que j'en ai marre Des perruques clairement Et j'allais me dépêcher De me préparer Parce que là je suis en retard Donc on se dit Je vais Janelle Tu es trendy En all All the money coming in Plenty en all Soon I'll be driving The Bentley en all And now it rock You got a fella That you want Say yeah Need some old school Say yeah